Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Premier transfert pacifique du pouvoir à la tête du pays en République démocratique du Congo. Le président élu Félix Tshisekedi va prêter serment au Palais de la Nation ce jeudi 24 janvier. Une année dédiée à la diversification économique et au développement social au Tchad. Le gouvernement mise sur l'identification de secteurs économiques porteurs avec également une augmentation des investissements publics. Et puis le plastique comme alternative au coton, c'est ce que propose une entreprise égyptienne. Les fibres de polyester servent à la fabrication de matelas et de mousses de rembourrage. Ce jeudi 24 janvier 2019, un jour historique pour la République démocratique du Congo, le nouveau président Félix Tshisekedi va prêter serment au Palais de la Nation de Kinshasa. Il s'agit de la première passation pacifique de pouvoir depuis 1960. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, le nouveau président prêtera serment ce jeudi 24 janvier 2019. Par cet événement, Félix Antoine Tshisekedi est en train de tenir une promesse faite après son élection à la tête de l'UDPS, celle de conduire l'Union pour la démocratie et le progrès social au règne du pouvoir. C'est aussi avec loyauté que j'assumerai chaque jour, au cours des années à venir, pour porter le parti au pouvoir dans le but d'instaurer la démocratie et l'état de droit. Un état basé sur le respect de la suprématie, de la constitution sur tous, avec un pouvoir judiciaire réellement indépendant. En République démocratique du Congo, la succession à la magistrature suprême n'a donc été que belliqueuse. Kassavoubou, premier président élu en janvier 1960, a été renversé par Joseph-Désiré Mobutu en 1965. En 1997, soit après 32 ans au pouvoir, le maréchal Mobutu sera à son tour renversé par Laurent-Désiré Kabila, le père de l'actuel chef de l'État. C'est lui que le Congolais appelait Mzé Laurent-Désiré Kabila, est assassiné dans son bureau en 2001. Pour sa succession, le consensus sera fait autour de Joseph Kabila Kabangé, qui, à 29 ans, est propulsé à la plus haute fonction du pays. Et nous voulons maintenant, comme cette alternance, comme la démocratie est maintenant consolidée au sens vrai du mot, que le président en train qui va venir puisse suivre les mêmes pas et qu'on puisse avoir des élections d'une manière permanente et que ça puisse maintenant être d'une manière, d'ailleurs, je dirais, instantanée. On sait que cinq ans après, quelqu'un d'autre peut postuler. Beaucoup sont impatients de vivre pour la première fois une passation pacifique du pouvoir qui se fera entre Joseph Kabila, le chef de l'État sortant, et Félix-Antoine Chilomboti Sekedi, le vainqueur de la présidentielle du 30 décembre 2018. Et sachez que la prestation de serment du nouveau président Félix Tshisekedi sera retransmise en direct sur Africa 24 dans une émission spéciale à 10h30 GMT. Au Liberia, un an après son arrivée au pouvoir, quel bilan pour le président George Weah ? Les promesses de campagne tardent à se concrétiser et le gouvernement peine à contenir l'inflation et à stabiliser l'économie. ayant fait le décryptage avec Ange Bijou Nomeniu. 22 janvier 2018, il y a un an de cela. L'ancienne gloire du football George Weah prenait la tête de son pays, le Liberia, en tant que président de la République. Son élection avait suscité de grands espoirs avec l'annonce d'un vaste plan de lutte contre la pauvreté. Mais les promesses de campagne tardent à se réaliser et l'espoir des populations finit par céder à de l'impatience. C'est essentiellement une question notamment de gouvernance parce que tellement de chantiers à reconstruire. Le Liberia est sorti d'une guerre civile de 15 ans. Donc en 2003, avec l'arrivée du commande de Lensurlis, après une mission aux Nations Unies. Lensurlis était dans un chantier de transition démocratique. Donc OEA doit axer son mandat sur le développement. Donc les attentes sont tout à peu nombreuses par rapport aux exigences des populations actuellement au Liberia. Selon des études, 80% de la population libérienne vit avec moins d'1,25 dollars par jour. Cette situation est notamment due à une inflation que le gouvernement peine à contenir et une économie profondément fragilisée par 15 années de guerre civile. À cela s'ajoute l'épidémie d'Ebola qui a sévi dans le pays et la chute des cours des matières premières. Il y a quand même des raisons d'espérer. Parce que le premier mandat de Jean-Jouillard actuellement, le mandat qui est en cours, c'est un mandat qui s'inscrit dans une mesure de transition. Donc Jean-Jouillard doit notamment mettre les fonds de mon tour. Faire des véritables réformes institutionnelles et réglementaires. Et évidemment, c'est dans 4 ou 5 années que les résultats seront plus visibles. Grâce à son programme de développement, l'État libérien a pu mener certaines réformes comme la suppression des frais de scolarité au premier cycle. Mais le problème d'infrastructure demeure. Pour Georges Ouéard et son gouvernement, les défis restent encore de temps. Promotion d'une croissance économique inclusive au Tchad. Une politique de diversification économique a en effet été mise en place par les autorités du pays dans plusieurs secteurs porteurs de développement. Le budget de 2019 prévoit notamment une augmentation des investissements. Reportage Maramat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Dans le cadre de la diversification de l'économie, les autorités tchadiennes ont procédé à l'identification des filières porteuses pour faciliter les investissements à l'intérieur du pays. Avec l'aide de African Management Services Company, le gouvernement a identifié 10 agropoles qui serviront de base pour la création des pôles provinciaux de développement. C'est une initiative qui vise à construire le développement dans une région. Le programme national de développement, le PND, a clairement inscrit comme une priorité la création de pôles régionaux de développement. Et les agropoles participent de cet objectif-là. Donc autour des agropoles s'effectueront une série d'initiatives, une série d'activités diverses qui contribueront toutes à développer la région dans laquelle ces agropoles seront installées. Donc c'est de véritables outils de développement socio-économique qui font leur preuve en ce moment dans de nombreux pays, africains notamment. Les investissements prévus dans le cadre de partenariats publics-privés pour la valorisation des agropoles identifiées dans les provinces sont estimés à environ 60 milliards de francs CIFA pour une période de 3 ans. Je tiens à apporter une précision très importante. Il ne s'agit pas de dire qu'une agropole X qui est implémentée dans une province empêcherait les autres de se développer. Ce n'est qu'une filière porteuse qui va permettre de structurer 10, 15, 20 filières derrière. Un exemple concret, le sésame par exemple au Moyen-Chari ou au Mandoul n'empêche pas le développement du carité. La viande bovine ou cameline au BET ou du moins dans l'énédit Est n'empêchera pas le développement d'autres secteurs, la date par exemple ou la gomme arabique. Pour rappel, l'année 2019 est dédiée à la diversification économique et le développement social du Tchad. Le budget annuel de cette année prévoit une augmentation des investissements publics de 14,1% à travers le plan national de développement. Exit le pétrole dans les lits. Désormais, il est possible de dormir sur un matelas en polyéthylène. C'est le projet novateur de Faro's Polyester Fiber Factory. Cette entreprise égyptienne a mis au point une nouvelle fibre réalisée à partir de plastique recyclé. Une alternative au coton. Découverte avec Corinne Camdem. Réputée dans le monde entier grâce à ses très longues fibres, le coton égyptien a été au 19e siècle la principale source de richesse du pays. Mais des décennies d'une concurrence internationale virulente, face notamment au coton à fibre courte, bon marché et très prisé par des mastodontes du textile, ont mis à mal la filière égyptienne. En Égypte, l'usine Faro's Polyester Staple Fiber a décidé de s'adapter en utilisant des bouteilles en plastique recyclées pour produire de la fibre de polyester. Une alternative moins chère au coton. L'utilisation du coton a diminué de manière importante. D'abord parce qu'en Égypte, on plante moins de coton et au niveau mondial également. Pour les fabricants de textiles, le polyester est une alternative moins coûteuse au coton. Produire du coton est coûteux et énergivore. Andi nécessite entre autres 2 kg d'engrais chimiques et consomme l'équivalent de 25 litres de pétrole, selon l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Faro's Polyester fait partie des rares usines de recyclage émergentes qui réutilisent des bouteilles en plastique pour fabriquer la fibre polyester. Les propriétaires d'usines de recyclage estiment que ce tissu moins coûteux peut combler le déficit d'approvisionnement causé par le déclin de l'industrie cotonnière historique en Égypte. Les gens doivent comprendre la valeur de cette bouteille. Vous pouvez confectionner des vêtements à partir de cette bouteille, même si vous ne pouvez pas l'imaginer. Vous pouvez créer des costumes à partir de cette bouteille, vous pouvez créer des chemises et des pantalons. C'est parce qu'un pourcentage de polyester s'y trouve. Cette bouteille porte les mêmes gènes que le coton naturel. C'est pour ça qu'au lieu de la jeter, nous l'utilisons. De 2017 à 2018, le prix du quintal de coton est passé de 3 000 livres, soit 145 euros, à 2 700 livres, soit 130 euros. Les efforts récents du gouvernement égyptien aident à augmenter la production, mais les fabricants affirment que malgré la baisse des prix, l'achat de coton reste cher. C'est ici que la fibre de polyester comble un vide. Le polyester fabriqué à partir de fibres recyclées est de plus en plus demandé sur le marché et vient s'ajouter au tissu autrefois en pur coton utilisé dans le textile. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma sort un album composé de chansons de libération en coopération avec la municipalité d'Etequini en Afrique du Sud. A travers ces chansons, l'ancien chef d'État promeut la culture et le patrimoine sud-africain, une initiative qui ne fait pas l'unanimité. L'opposition y voit en effet un gaspillage de fonds publics. Explication, Vina Naudin. Commémorer le rôle joué par les chansons de libération dans le mouvement anti-apartheid, c'est l'objectif que s'est donné la municipalité d'Etequini en Afrique du Sud. Pour y parvenir, elle a financé un album de chansons de protestation interprété par l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, un contrat d'enregistrement qui suscite la controverse. Cela pourrait être un meilleur choix de carrière pour lui, donc je pourrais acheter son album. Avec l'argent qu'il se fera, il ne pourra pas le donner à ses épouses, mais remboursera l'argent des contribuables. Si le projet a suscité des réactions mitigées de la part des citoyens et a scandalisé le parti de l'opposition, l'Alliance démocratique, qui y voit un gaspillage de fonds publics, pour les autorités locales, il s'agit de faire la promotion de la culture et du patrimoine. Il y a environ 80 ans, 90 ans de toute l'histoire de la lutte de libération que nous avons perdue parce que ces chansons n'ont jamais été conservées. Alors ces trois dernières années, nous avons essayé d'engager de nouveaux musiciens pour les faire revivre. Nous avons ensuite découvert qu'ils ne pouvaient pas être dans le personnage parce qu'ils ne comprenaient pas l'atmosphère qui régnait à ce moment-là. Ils ne comprenaient pas l'arrière-plan. Pour eux, il s'agissait simplement de chanter, alors que pour nous, nous voulions aussi capter l'atmosphère. Pour rappel, au cours de la lutte contre le régime de la minorité blanche en Afrique du Sud, les chansons ont joué un rôle vital en mobilisant le soutien populaire et en boostant le moral des manifestants. Pour les autorités locales, cet album fait partie des mesures de préservation du patrimoine culturel du pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501